Madame la Ministre, cher Frédérique Vidal, Madame la Directrice Générale, cher Audrey Azoulay, Madame la Secrétaire Exécutive, cher Patricia Espinoza, Monsieur le Secrétaire Général de l'OMM, cher M. Thalas, Madame la Représentante du Directeur du CNUE, Monsieur le Président du GIEC, cher Professeur Lee, Mesdames et Messieurs les délégués, je suis très heureux de conclure les interventions liminaires de la 47e session plénière du GIEC, réunie ici dans ce beau lieu, dans tous les sens du terme, de l'UNESCO. Merci Madame la Directrice Générale, et je suis heureux de participer à cette session inaugurale de votre 30e anniversaire. Vous aviez accepté le principe de cette session à Paris lors de la dernière réunion de Montréal, et je vous remercie de votre confiance. Avant toute chose, je tiens à réaffirmer le soutien de la France à vos travaux. Leur importance n'est plus à démontrer. Vous avez été le fer de lance de la prise de conscience mondiale face au réchauffement climatique. Vous êtes devenu la conscience scientifique et intellectuelle de notre engagement politique à lutter contre cette menace sur l'avenir de notre planète et de ses peuples. Frédéric Vidal, tout à l'heure, le rappelait, il y a déjà dix ans, vos travaux et le plaidoyer de l'ex-vice-président Al Gore recevaient le prix Nobel de la paix. Vous connaissez l'engagement de la France pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cet accord est un bien commun que nous devons poursuivre et approfondir. Le processus que nous avons engagé est irréversible, comme en témoigne le nombre croissant d'États qui l'ont ratifié. Pour autant, il risque d'être encore insuffisant si on le rapporte aux projections de la communauté scientifique. Et vous le savez bien, monsieur le président du GIEC, vous dont les travaux sont là pour maintenir notre vigilance et inciter à faire davantage. A plusieurs reprises, que ce soit la COP 23 à Bonn ou que ce soit lors du sommet One Planet Summit du mois de décembre dernier, le président Macron a rappelé que le changement climatique est le défi le plus fondamental que nous ayons à relever. Les conséquences sont déjà très lourdes pour beaucoup de pays, les pays des États insulaires, les États les moins avancés, les États les plus vulnérables, mais aussi, nous l'avons vu à plusieurs reprises l'an dernier, les États développés dont la richesse ne sera jamais un rempart suffisant face à l'extrême violence des conséquences du changement climatique. Certains essayent de se rassurer en constatant une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre ces dernières années. Il ne s'agissait en réalité que d'une situation passagère. Les dernières estimations pour l'année 2017 confirment que nous avons émis davantage de gaz à effet de serre que l'année précédente. Cela ne veut pas dire que les efforts que nous avons déjà accomplis sont vains. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous avançons de façon encore trop lente, de façon encore trop modeste au regard des enjeux. Et au rythme global de nos émissions, si nous en restons à la mise en œuvre en l'état de nos contributions nationales, nous aboutirons à une hausse de plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Nous ne pouvons nous y résoudre. Et pour réussir face à ce défi, il n'y a pas d'alternative à des changements en profondeur de l'organisation de la vie économique et sociale. Il s'agit de changements structurels plus radicaux que ceux qui ont été collectivement décidés en 2015. Nous avons alors seulement paré au plus pressé. Ce n'est pas rien, mais il nous faut désormais réformer nos modes de production et de consommation, renouveler nos modes de déplacement, modifier notre relation aux ressources naturelles. C'est, comme vous le savez, pour la France, un des enjeux du plan climat, adopté en juillet dernier. Et le ministre d'État, Nicolas Hulot, vous en parlera cet après-midi. Convaincre tous les gouvernements du monde de s'engager dans le sens de cette transformation globale n'est pas une chose aisée. L'inertie des habitudes prises depuis des décennies, mais aussi, il ne faut pas le sous-estimer, la difficulté que représentent ces changements. Tout cela freine l'innovation et empêche des transformations en profondeur. C'est pourquoi seule la volonté politique est à même de changer la donne. Nous en avons fait la démonstration hier, cela a été rappelé à Delhi hier et avant-hier, lors du sommet sur l'Alliance solaire internationale, présidé par le Premier ministre indien, M. Modi, et le président Macron, et en soutien des 121 projets initiaux de cette agence solaire internationale, et pour participer à l'effort de réduction des coûts liés à l'énergie solaire, la France est engagée aux côtés de ses partenaires à hauteur d'un milliard d'euros de prêts et de dons de l'AFD d'ici 2022. Mesdames et Messieurs, le 30e anniversaire du GIEC, dont les commémorations auront lieu sous votre présidence, M. le Professeur Lee, ce 30e anniversaire est là pour nous rappeler que la science représente l'un des moteurs les plus puissants pour accomplir les transformations que je mentionnais à l'instant. C'est grâce à la science du climat que nous avons appris que le changement climatique actuel est d'origine anthropique, qu'il est donc possible de lutter contre ce phénomène, et surtout que l'action coûte vraiment beaucoup moins cher que l'inaction. Et c'est ce qu'entend mettre en œuvre la valorisation du savoir scientifique pour orienter l'élaboration des politiques publiques. Outre les travaux du GIEC, je pense en particulier à ceux du protocole de Montréal, qui nous ont aidés à restaurer la couche d'ozone, je pense aussi au travail mené par l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, avec Eric Stollein sur l'état de notre environnement, je pense aussi à la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, qui travaille sur une autre menace de notre époque, l'effondrement de notre biodiversité. Et à cet égard, cela a déjà été souligné, je le fais à mon tour, je voudrais noter l'importance que revêt le renforcement des liens entre le GIEC et l'IPBES. Je sais que vous travaillez déjà ensemble, mais hors du cercle des experts, le grand public est encore insuffisamment conscient des causes et des conséquences cumulées du réchauffement climatique et de l'atteinte à la biodiversité. Il nous faut donc travailler ensemble dans les prochains mois pour renforcer l'interaction de vos deux plateformes de recherche. C'est de cette manière que nous améliorerons notre compréhension globale de l'environnement et sa diffusion auprès de nos concitoyens. J'insiste sur ce point, car face aux bouleversements globaux de notre époque, la parole scientifique est indispensable à la qualité du débat dans l'espace public. En ce qui concerne le GIEC, Frédéric Vidal l'a souligné dans son intervention, le sixième cycle d'évaluation de nos politiques sera une étape importante pour mesurer les effets de notre action. Nous attendons, mesdames et messieurs les délégués, votre première contribution au mois d'octobre prochain avec le rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré. Ce sera un élément essentiel de la préparation de la COP24 qui se tiendra en Pologne en décembre 2018. Ce rapport éclairera aussi par son autorité le dialogue talanois qui sera au cœur de la COP24. Et à la fin de cette année, nous serons donc à nouveau réunis pour constater les résultats de nos efforts, mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir pour nous placer sur une trajectoire conforme à l'accord de Paris et renforcer encore l'effort nécessaire. L'ensemble de vos travaux doit être soutenu à la mesure de ce qu'il représente pour notre avenir commun. Le président de la République française s'est engagé à ce que la France soit à ce rendez-vous et que pas un centime ne manque au GIEC pour fonctionner, pour avancer et pour continuer à éclairer nos décisions. Je voulais aujourd'hui, monsieur le Président, vous confirmer l'engagement ferme de la France pour cet objectif. Nous porterons donc notre contribution au fonds fiduciaire du GIEC à 1 million d'euros par an jusqu'à la publication du 6e rapport d'évaluation en 2022. Et ce million d'euros annuel vient évidemment en complément de notre engagement en faveur de l'unité de soutien technique numéro 1 basée à l'Université de Paris-Saclay. Madame Vidal en parlait il y a un instant. La France en appelle à tous les pays pour qu'ils poursuivent ou accroissent leur soutien financier au fonctionnement du GIEC. Tous les pays n'ont pas accompli le même effort depuis la création en 1988 car tous ne disposaient pas des mêmes moyens pour le faire mais depuis cette date, depuis 30 ans, les capacités des uns et des autres ont évolué. La vérité scientifique, vous le savez, n'a pas de prix mais elle a un coût. Et le GIEC nous montre qu'il est extrêmement modeste. moins de 50 000 dollars par État et par an. C'est un bien faible effort pour manifester notre attachement à l'apport de la science. Mesdames et Messieurs, les travaux que le GIEC mène depuis 30 ans ont permis à tous ceux qui portent un regard lucide sur le monde de prendre conscience de la réalité et des enjeux du changement climatique. Et en guise de conclusion, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ainsi que pour votre soutien au GIEC. Il manifeste l'engagement que nous partageons dans la lutte contre le changement climatique. La France se tiendra à l'avant-garde pour accomplir la transition nécessaire vers un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement. Je vous souhaite d'abord un bon anniversaire et puis surtout d'excellents débats, des débats constructifs.